Je vous présente ma nouvelle danse Unison et c'est sur la chanson Unison de la chanteuse Céline Dion. Alors, ce sera une belle danse de niveau Improver, 32 comptes, 4 murs et il y aura un petit restart face à 3 heures et ce sera pendant le mur 10. Mais avant de se rendre au mur 10, allons-y avec la description des comptes. Alors, tout d'abord, vous aurez le poids sur le pied gauche pour entamer la première section. Alors, je vais aller déposer mon pied droit devant pour 1 et je vais pointer pied gauche à gauche pour 2. Sur les comptes de 3 et 4, j'irai faire un derrière et devant. Alors, mon pied gauche s'en va derrière pour 3. À 8, je vais à droite sur pied droit, puis à 4, je vais devant. Alors, maintenant, on ira faire un pivot demi-tour vers la gauche. Alors, je devrais avancer mon pied droit devant pour 5. Je tourne en demi-tour sur pied gauche pour 6. Et je termine la première section avec un kick-bass step. Alors, je fais un petit kick avec le pied droit pour 7 et devant 8. La première section est terminée. Entamons maintenant la deuxième. Alors, pour commencer, je vais aller pointer pied droit à droite pour 1. À 2, je vais tourner en quart de tour pour déposer mon pied droit pour 2. Au compte de 3 et 4, je vais faire devant demi-tour devant ou communément appelé un chase turn. Alors, pied gauche s'en va devant pour 3. Je tourne en demi-tour sur un et, attention, et je dépose pied gauche devant pour 4. Alors, mon poids est maintenant sur le pied gauche. Je me recule un peu pour faire les comptes 5 et 6. Vous aurez une option, bien sûr. Alors, si vous ne voulez pas tourner sur les comptes 5 et 6, vous marcherez 5 et 6 pour finir la séquence avec un cha-cha devant pour 7 et 8. Donc, vous finissez la séquence en ayant le poids sur le pied droit. Alors, si vous désirez tourner, alors, vous avez, au compte de 4, mis le poids sur le pied gauche. Et pour 5, 6, je vais aller faire deux demi-tours vers la gauche. Alors, 5 en déposant le poids sur le pied droit. Et je tourne encore en demi-tour sur mon pied gauche pour 6 pour finir aussi avec un cha-cha devant au compte de 7 et 8. Allons-y maintenant avec la troisième séquence. Ça va commencer avec un rocking chair. Mais le rocking chair, on va le faire en quart de tour et on ajoute des « et » pour en faire un rocking chair syncopique, on appelle. Alors, je tourne vers la droite et je vais aller faire le rocking chair pour 1 et 2 « et ». Alors, je suis face à 6 heures, j'ai le poids sur le pied droit et je vais retourner à nouveau encore de tour à droite pour faire un mambo avec mon pied gauche pour 3 et 4. Maintenant, mon poids est sur le pied gauche. J'enchaîne pour les comptes 5 et 6. Alors, ce sera un costume step arrière. Je débute avec le pied droit pour 5 et 6. Mon poids est sur le pied droit. Je termine cette troisième séquence en croisant le pied gauche devant le pied droit pour 7. Mon poids est sur le pied gauche. Je tourne en 5 huitièmes de tour. Alors, ma destination, c'est la diagonale derrière moi pour 8. OK? Alors, maintenant, je fais face à 4 heures et demie. Mon poids est sur le pied gauche. Entamons maintenant la dernière séquence. On sera toujours dans la diagonale et on va commencer avec un kick-ball step du pied droit pour 1 et 2. Mon poids sur le pied gauche. Pour les comptes de 3, 4. Alors, je vais faire des pivots vers la gauche ou des paddles de façon à aller chercher mon mur de 9 heures. Donc, c'est plus qu'un demi-tour ce que je vais faire. Alors, je vais tourner vers la gauche avec mon pied droit pour 3, pour 4. Maintenant, je suis face à 9 heures et je termine cette belle danse en faisant 2 sandra-step. Sur les comptes 5 et 6, 7 et 8. Alors, le premier sera bien sûr avec le pied droit au compte de 5 et 6 avec pied gauche. Maintenant, 7 et 8. J'ai terminé la danse. Je suis face à 9 heures et je peux la reprendre sur le mur de 9. OK? Maintenant, pour le fameux tag, le fameux restart, pardon. Donc, on sera ici. La danse va commencer ici. Et je devrais faire seulement le premier bloc. De façon à reprendre la danse, passe à 3 heures. Alors, devant, je pointe à gauche. Derrière et devant, on compte de 3 et 4. Maintenant, mon pivot demi-tour. J'avance pied droit pour 5, demi-tour sur pied gauche 6. Et maintenant, j'y vais avec le kick-bass step pour 7 et 8. Et puis, je recommence. 1, 2, 3 et devant 4 pour 5, demi-tour 6, 7 et 8. Ainsi de suite. D'accord? Alors, maintenant, pour la finale. Alors, la finale, vous serez évidemment rendu face devant. Et ce sera dans le troisième bloc où vous faites le coast-step. Alors, vous y allez avec le pied droit derrière pour 5 et 2, 26. Tout ce que vous avez à faire pour terminer la chanson. Pied gauche, pied droit. Voilà. Alors, c'est la description des comptes. Et on va y aller en musique dans une autre vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.